Salut l'internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 24 juin et c'est le troisième numéro des 5 choses à se dire cette semaine. Ah ! Quelle semaine ça a été ! C'est de plus en plus difficile de ne sélectionner que 5 choses sur toute une semaine sans justement rester dans le temps court, l'actualité politique chaude. Mais là c'est plus chaud, c'est brûlant. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Merci beaucoup Madame la Ministre. Comme prévu, les nouvelles mesures du Nouveau Monde de Macron, contre les chômeurs et pour la précarité, ont été annoncées. Et surprise ! Aucune surprise. Les réformes essentiellement vont contre les chômeurs et non pas contre le chômage. Ainsi, par exemple, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers au lieu de 4 mois sur les 28 derniers pour accéder à l'assurance chômage à partir du 1er novembre. Travailler plus pour gagner moins. En fait, si tu as la chance de pouvoir trouver un job, ce qui risque d'être de plus en plus compliqué, puisque le chômage est désiré entretenu par le pouvoir libéral capitaliste. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, clique ici. J'ai réalisé précédemment une vidéo dédiée. C'est pas assez violent, tout simplement. Alors, c'est la société française. On n'accepte pas, on n'accepterait pas ce qui se passe dans d'autres pays, comme par exemple en Allemagne, où c'est plafonné à 2600, comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est 350 euros par mois le forfait chômage. Débrouillez-vous pour retrouver un emploi. Alors, évidemment, les gens se précipitent sur le premier emploi qui passe, parce qu'il faut bien manger. Donc, il y a 3% de chômage. Oh, Christophe Barbier, l'éche-cul en chef du Roitlet Macron. Toujours le mot juste, le mot fin. C'est pas assez violent, tout simplement. Toujours à réclamer plus de violences contre ceux qui subissent justement un état de fait politique et social, plutôt que de dénoncer ces mesures libérales qui viennent détruire l'emploi. Il est journaliste ou il est militant au LREM, celui-là ? Faudrait peut-être savoir. Il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors, on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux ! C'est Macron qui est barbieriste. J'étais là avant lui. Je dis tout ça depuis 20 ans. Le type, il arrive, il le fait. Oh, je trouve très bien, moi, ce monsieur Barbier. Très charmant. Comme si nous, travailleurs, étions responsables de l'état de l'emploi en France. Enfin, peut-être qu'on a une part de responsabilité, à force de ne pas vouloir traverser la rue pour aller travailler, ou pour aller voter. Le 18 juin est un jour important. Un grand jour, et tu le sais. Ce jour-là, précis, historique. Bernard Arnault a gagné 2,8 milliards de dollars. Soit 120 millions par heure, 2 millions par minute et 33 000 dollars par seconde. Oh, vous n'avez qu'à travailler, hein ! Et vous aussi, vous aurez les costards et les belles chemises. Oh, c'est laid à la jalousie ! Du coup, ce 18 juin, il a lancé un appel. Un appel avec son téléphone, tout simplement. Il a appelé Jeff Bezos, tu sais, le PDG d'Amazon, pour lui dire, « Hé, mec, encore quelques milliards et je te pique ta place ! » Et pendant que 3 personnes ennemies la captent et se partagent, la majeure partie de la richesse que nous créons, eh bien, nous, on est sommés de bien se la fermer et d'accepter notre précarité grandissante, et de faire encore quelques efforts pour moins polluer, tout ça. Et si on ne s'y plie pas de notre bonne volonté, un petit coup de matraque derrière la gale ou un petit coup de LBD devrait nous y encourager. C'est dans cette logique qu'a été définitivement adoptée, jeudi 13 juin, le projet de loi de sécurité publique qui assouplit les règles de légitime défense pour les policiers, durcit les peines pour outrage aux forces de l'ordre, et autorise l'anonymat des enquêteurs. Rien n'est de trop pour protéger l'ordre public. Enfin, l'ordre privé, mis en danger par des hordes de gueux en jaune qui osent réclamer dignité et justice. Oh, bien dit ! Au cachot, les gauchons ! Au cachot, les gauchons ! Au cachot, les gauchons ! C'est ce même 18 juin, décidément le symbole est rentable, qu'a été lancé le SNU, le service militaire façon Macron, joliment appelé service national universel, qui sera bientôt obligatoire dès 16 ans. Sinon, pas le droit de passer ni le permis de conduire, ni le bac. Et qui a donc débuté avec 2000 premiers jeunes. Au programme, uniforme, obéissance et chant patriotique. Voilà une classe qui se tient sage. Oups, pardon, ce n'était pas le bon extrait. Ce beau moment national a eu lieu à Évreux, il y a quelques jours sous un soleil de plomb, où les jeunes ont dû rester stoïques, par respect. Oui, parce que le respect, c'est rester droit, immobile, insensible. Enfin, insensible, c'est vite dit, puisque 29 d'entre eux ont vacillé sous la chaleur, comme ça, sous les 30 degrés, et se sont évanouis. Il y en a même un qui a été admis à l'hôpital. Mais rassurez-vous, la préfecture sur BFM nous dit que leur malaise est due à une forme d'émotion liée au caractère solennel de la cérémonie, au cours de laquelle les appelés devaient entonner la Marseillaise. Ah ah ah, pardon, c'est ça, l'amour de la patrie. Savoir se donner corps et âme aveuglément, c'est de ça dont la jeunesse française avait besoin, désespérément. Et pour cela, on a trouvé l'argent même, 1,6 milliard d'euros. Quoi ? En vrai, ça serait mieux qu'ils aient du travail ? De l'espoir ? De la considération ? Un avenir écologique soutenable ? De l'amour ? Ah 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 ! Foutaise ! Emmanuel Macron a bien pour projet de revoir tout ça, jusqu'à même les valeurs de notre République française. Nos valeurs, ce sont le patriotisme, l'attachement à la République, l'affirmation de l'idéal européen. Tu as bien entendu. Patriotisme, République et Europe. Si tu pensais encore à liberté, égalité, fraternité, tu as raté pas mal d'épisodes. Les temps changent. Soit on y participe, soit on y résiste. Mais choisir de détourner le regard en espérant que ça passe rendra le retour de bâton en pleine tronche bien plus douloureux lorsque le bruit des bottes reviendra. Comme en 19 et en 44, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'orée, si nous n'y prenons pas garde, d'un temps de guerre. Éloignons-nous un peu de notre France qui part en cacahuètes pour ce quatrième et avant-dernier point pour aller rendre visite chez nos voisins Suisses pour une bonne nouvelle. Une vraie, cette fois. Non, là, il n'y a pas de sarcasme ni d'ironie. Je sais, j'ai vu que certains en étaient perturbés la dernière fois. D'ailleurs, j'ai réfléchi à placer une alarme à l'ironie, à l'humour, au sarcasme pour prévenir les bonnes âmes en peine et perdues et baliser leur chemin, mais je vais y réfléchir encore. Nous sommes donc à Berne, capitale de la Suisse. Fin mars, l'Office fédéral de l'environnement publie une série de recommandations pour une restauration respectueuse de l'environnement et conseillent donc une alimentation au moins aux deux tiers végétariennes. Jusque-là, rien d'étonnant, car nous savons désormais, et en fait depuis des lustres, l'impact écologique que représente la production de viande, forcément à l'échelle industrielle, vu le nombre de bouches humaines à nourrir, et qui est en fait une des principales sources de pollution mondiale. Mais ce n'est pas au goût de l'UDC, pour Union Démocratique du Centre, un parti suisse qui équivaut celui du Front National Français. Le Conseil fédéral n'est-il pas de l'avis que de tels conseils, désavantages de secteur de la viande, demandent un élu du parti d'extrême droite suisse ? Mais oui, défendre l'intérêt général en promouvant une alimentation saine va à l'encontre des intérêts particuliers d'une industrie agroalimentaire polluante qui n'a pas l'intention de se laisser faire, quitte à foutre le monde entier en l'air. On a tous vu cette incroyable photographie du scientifique danois Stephen Olsen. Les chiens semblent marcher sur l'eau, mais en réalité, patauge sur la banquise, recouverte de plusieurs dizaines de centimètres d'eau. D'après les équipes scientifiques danoises, ce sont environ 2 milliards de tonnes de glace qui auraient fondu sur la seule journée du 13 juin. Un record ! Un record un peu comme ces 2,8 milliards de dollars gagnés par Bernard Arnault sur la seule journée du 18 juin. Ce jour-là, il faisait 15 degrés, soit une chaleur de plomb dans cette région habituellement totalement glacée. Je te rappelle que l'Arctique est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement et que le Groenland enregistre déjà une hausse de température de plus 3 degrés depuis un siècle, ce qui précipite la catastrophe climatique globale. Mais le plus perturbant, le plus alarmant, c'est en fait que cette fonte record et brutale des glaces n'était pas attendue avant 2090. À cette heure, on ne connaît pas les raisons de cet emballement, clairement visible sur ce graphique qui fait froid dans le dos. Ce que l'on sait, par contre, c'est que la fonte complète du Groenland entraînerait une montée des océans de 7 mètres. De quoi redéfinir les frontières et la carte du monde et surtout pousser des centaines de millions de personnes à fuir les côtes. « Mais c'est affreux ! Mais que va devenir notre villa californienne ? » « J'espère que notre bonne Mexicaine s'est nagée ! » Bien sûr, ces centaines de millions de réfugiés climatiques n'entraîneront absolument aucun conflit d'ordre géopolitique. Rassurez-vous, rassurez-vous. Il suffit, pour contrer ces hordes de migrants assoiffés de sang, de voter Front National. Marine Le Pen, on le sait. Bien que, dans ces conditions, les Français du Sud de la France seraient aussi concernés directement. Alors, il suffit de redessiner une frontière militarisée au-dessus de Marseille, un peu au-dessus, là. Voilà, ça sera réglé. Pas d'inquiétude, surtout pas d'inquiétude, on maîtrise la situation. On ne quitte pas la vidéo tout de suite, on reste jusqu'au bout parce que des informations importantes sont à rappeler. Comme par exemple que, sous la vidéo, tu trouveras toutes les sources des sujets que j'évoque ici pour aller plus loin dans la compréhension de ces derniers. Que je t'invite aussi à utiliser l'espace commentaire sous la vidéo pour exprimer ton avis mais aussi apporter tes sources et autres détails qui pourraient intéresser toute la communauté. Et pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans les prochaines semaines. Et si tu aimes mon travail sur cette chaîne, sache que, bien que gratuit à voir, il coûte à produire. Donc, si tu peux, si tu veux, si tu en as les moyens, tu peux m'aider sur tipeee.com à partir de 1€ par mois. D'ailleurs, je remercie les 70 tipeurs actuels qui m'aident à produire ce contenu. Donc, plus vous êtes nombreux, plus je pourrais tenir sur la durée et produire de meilleurs contenus à vous proposer. Pour finir, likez, partagez, commentez la vidéo et s'abonner à la chaîne reste bien sûr très important. Encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501